Coach beauté pour apprendre un nouveau truc de pro Salut les filles ! Ce matin, bonjour la déprime face au miroir ! Tu te trouves beaucoup trop fade ! Tu voudrais bien avoir un peu de couleur sans ressembler à une poupée russe ? Alors voyons ensemble comment utiliser un fard à joues pour te donner une bonne mine ! Commence par maquiller ton teint comme à ton habitude avec ton fond de teint, ton correcteur et ta poudre. Mets juste ce qui est nécessaire ! Si tu n'es pas à l'aise avec ces produits, n'hésite surtout pas à utiliser une texture crème ou un stick qui fonde naturellement sur ta peau. Il te faut maintenant choisir la bonne couleur pour ton fard à joues. Si ta peau est sensible, évite les roses et si tu as le moindre doute, choisis le corail, c'est une couleur passe-partout. Mon conseil, harmonise toujours ton fard à joues avec ton rouge à lèvres ou avec ton t-shirt. Pour doser ton fard sur le dos de ta main, utilise un pinceau si c'est une poudre et ton doigt si c'est une crème ou un stick. Place-toi face à ton miroir et fais un grand sourire ! Trop facile ! Tes pommettes se dessinent naturellement. Tu n'as plus qu'à appliquer ton fard en l'estompeur avec un petit mouvement circulaire. Ajoute ensuite une couleur claire sur toute la paupière mobile sans dépasser le creux interne de l'œil. Ajoute un gloss ultra scintillant. Et bonjour ta nouvelle mine radieuse ! Reprenons ensemble les étapes importantes. Choisis la couleur et la texture de ton fard. Fais un grand sourire devant ton miroir. Et enfin, applique ton fard à joues en l'estompant par petits mouvements circulaires. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui a la meilleure mine aujourd'hui ? Évidemment, c'est toi. À toi de jouer ! Une exclue FITV